On était une bande de copains, on était déjà dans un petit groupe en tribune populaire à ce moment-là, il y a 30 ans, plus de 30 ans de ça. Puis bon, c'était quelqu'un qui gérait un peu le groupe et puis ça nous convenait pas. Et donc avec les deux autres potes, on a décidé de faire nous-mêmes notre propre ambiance et donc de changer de tribune et de retourner en bordel. Et puis là, on a galéré au départ pour animer la tribune. Ça s'est monté petit à petit, des gens sont greffés sur nous et puis voilà quoi. Alors le nom à la base, ça devait être Roisonnègue Keltiek Cop. Et moi, je préparais la banderole pour accrocher dans la tribune chez moi. Donc c'était vraiment du truc artisanal. Tous les soirs, je peignais mes petites lettres et puis j'ai fait le Roisonnègue. Et puis au lieu de faire un Keltiek, j'ai fait un Celtic et puis le Cop après quoi. Et puis quand je suis arrivé au stade, donc tout content d'amener la banderole alors qu'ils étaient pas au courant, je leur dis tiens, ça y est, on a la banderole, ouais génial. On l'affiche et puis voilà. Bah non, c'était pas ça, c'était pas RCK qu'on avait dit, c'était pour Roisonnègue Celtic Cop, c'était Roisonnègue Keltiek Cop. J'ai dit ouais, maintenant tu te démerdes si tu veux la finir parce que j'en ai chié pour la faire. Et puis hop, et puis du coup, c'est resté RCK. Au départ, c'était vraiment un petit délire, bon, encourager le stade, un petit délire. Après, quand on a vu que ça se développait un peu, on s'est dit un jour, on sera super heureux quand t'auras toute la tribune mort d'Elba qui sera du RCK, ça sera notre territoire. Ça prend, il manque plus grand chose encore maintenant pour avoir ça, mais c'est vrai que c'est tripant quoi. Au début du RCK, c'était qu'est-ce qui est rouge et noir qui monte et qui descend, c'était le stade Rennais. On faisait la D1-D2, donc t'as pas connu ça, voilà, toi t'as connu que la Ligue 1, que la D1. T'as de la chance. Moi, j'ai commencé tout petit à encourager le stade, je venais avec mon père, on arrivait de Dinan, à côté de Dinan. Et puis je crois que quand j'étais petit, c'était le dimanche après-midi même. Et hop, et on venait au stade via tous les bistrots et tout. Et après, quand je suis monté à Rennes pour habiter à Rennes, hop, on a continué à suivre le stade. Et puis on a ça dans le sang, on va pas s'amuser à changer parce qu'il y a des petits clubs pas loin qui sont de la même couleur, qui sont mieux que nous. Non, 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 c'est Rennes, c'est Rennes. On ne porterait jamais un autre maillot que le stade Rennais.